Bonjour à toutes et bonjour à tous, bon dimanche matin, ravi de vous retrouver pour cette TBS Global Week, deuxième journée. Aujourd'hui le thème c'est les économies responsables et comment changer le monde tout en gagnant sa vie, c'est un peu ça le thème aussi. J'accueille Fatoumata Ba, qui est du coup, alors corrige-moi si je me trompe, board chair, investor et entrepreneur, je ne connais plus le nom de l'entreprise que tu gères, là-bas, mais tu vas te présenter, qui a fait du coup promo 2009, on a Yann Lemuel avec nous, qui est promo 2007, fondeur de la Living Labs Federation, managing partner chez Pufferfish Partner, et puis qui fait du Cape Surf a priori à Singapour, de temps en temps. Voilà, voilà, moi je me présente rapidement, Clément Guerrero, j'ai 27 ans, bientôt 28, je suis de promo 2016, mais ça fait bientôt 6 ans que je travaille pour les alumnis, depuis Lyon, Paris, Lyon, Londres, et maintenant Paris, je suis responsable du chapter sur Paris maintenant, depuis quelques semaines, je prends la relève de Marion Félix, qui nous a bien aidé, et qui a bien mis en place les deux gros événements de l'année dernière, la Red Generation Party, voilà, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc promo 2016, j'étais au bureau des sports et chez Udsoft, donc je me suis un peu développé au niveau associatif pendant l'école, et après, dans la vie de tous les jours, je suis contrôleur financier, chez Lacoste, en ce moment, depuis maintenant deux ans et demi, j'ai eu l'occasion de travailler chez EDF et Vinci, dans l'hydraulique, et dans l'assainissement de l'eau, à Londres, voilà, donc ça c'est mes deux projets, et on voit que Benjamin arrive, hello Benjamin, ça va ? Ouais, très bien, pas de problème, pas de problème, tout le monde est là, je vous rappelle une dernière fois que cet événement, il a aussi lieu pour et grâce un peu à la fondation de PBS, donc n'hésitez pas à donner à la fondation si c'est quelque chose, si ces événements et ces conférences vous ont plu, en donnant à la fondation, vous avez également accès à deux jours d'atelier, samedi et dimanche prochain, ça va vraiment être cool, donc n'hésitez pas, c'est parti, donc Benjamin vient de nous accueillir, pour rappel, le thème de cette conférence, c'est les modèles économiques responsables, et développement durable profitable, on va commencer par Fatoumata, si tu veux bien te présenter rapidement. Avec plaisir, je suis sénégalaise, je suis de la promo 2009, moi j'étais plutôt du côté du bureau des arts, et lorsque je suis sortie de TBS, j'ai commencé ma carrière dans le conseil, j'ai passé trois ans et demi, et à un moment donné, c'est intéressant, parce que j'avais un travail qui était rémunérateur, et auquel à l'époque j'excellais, mais je me sentais assez vide, parce que quand j'étais petite, je voulais absolument contribuer au développement, notamment de mon continent, du continent africain, et j'ai décidé de prendre un premier pari, qui était de devenir entrepreneur, pour créer des emplois en local, avec une thèse business, qui était d'utiliser la tech, pour ce faire. Donc je suis allée en Côte d'Ivoire en 2013, j'ai créé un tout petit e-commerce en local, qui s'est entre temps implanté dans d'autres pays africains, comme le Nigérien, et au bout de huit ans, maintenant c'est une place de marché qui est cotée en bourse, aux Etats-Unis, et qui emploie 5000 personnes. Il y a deux ans, j'ai eu le même sentiment, encore une fois, ça m'arrive assez souvent, décidément, de me dire, et c'était juste avant d'entrer en bourse d'ailleurs, c'est assez paradoxal, je me disais que je projetais une image de réussite forte, mais que je me sentais toujours encore assez vide, parce que finalement, est-ce que ma vision de l'impact, c'était de vendre des téléphones chinois, à la classe moyenne africaine, via ma place de marché. Et en fait, j'ai décidé de garder mes parts, mais de repartir un petit peu à l'aventure, pour créer quelque chose, qui rassemblait un petit peu, la dimension mission, la dimension passion, et puis mes compétences, et qui puisse être rémunérateur. Donc j'ai créé un start-up studio d'entreprise sociale, au départ, qui maintenant a mui en fonds d'investissement, qui est agréé par l'AMF, et qui clôt 60 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Donc on investit dans des start-up technologiques, dans toute l'Afrique, qui ont une thèse à la fois d'impact économique, parce que c'est hyper important de créer des emplois, et surtout d'avoir un modèle économique qui soit vial. Donc le niveau de théorie qu'on vise, est supérieur ou égal à celui de nos pairs, qui ne regardent pas forcément l'impact. Mais derrière, nous, on a toute une thèse sociale, autour de l'accès aux services essentiels de la population, autour de l'accès au marché des PME, qui génèrent 85% des emplois en Afrique, et surtout autour de la création d'emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes. Donc on mesure ça au quotidien, il y a notre prisme d'investissement, et c'est très exaltant. Ok, donc déjà énormément de projets, en très peu de temps, mine de rien, et pas mal de changements de parcours aussi. Yann, si tu veux bien te présenter aussi rapidement. Oui, bien sûr, bonjour. Donc, parcours corporate, ingénieur à aerospace, c'est 15 ans dans l'aéronautique, et après 5 ans aussi en corporate, mais pas seulement de l'aéronautique. des grosses sociétés, avec, comme ça tout le monde, les mêmes frustrations qui rentraient, d'avoir une vie qui était la vie avec l'espoir extrême, mais oublié la nature et tout, et puis le monde du corps pro, et donc d'essayer de changer ça, d'essayer d'amener des valeurs différentes, d'essayer d'amener de la signalité sur l'industrie, qui n'était pas, qui ne sont pas les plus proches, et qui ne sont pas les plus proches. J'ai des grosses sociétés en France, et 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 donc comme il y a des grosses sociétés en France, il s'est passé ce genre de commerce, et j'ai des grosses sociétés en France. Excusez-moi, je vous interromps, Yann, on t'entend très très mal, il y a une interférence, il y a un son qui n'est vraiment pas terrible. Je pense que ça vient de la connexion de ton casque. Allô ? On ne t'entend plus du tout, Yann, et le son est dégueulasse. On va le couper. En attendant, Benjamin, si tu veux te présenter. Peut-être que je vais entrer le temps qu'Yann et que je fasse les réglages. Benjamin Coutière, je suis promo 2005, j'ai également fait un double diplôme à Berlin en management de l'innovation dans le cadre de l'université à TBS. Et après, je suis rentré, en fait, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'IT comme responsable commercial et manager. Donc, je suis rentré d'abord chez IBM, après, je suis passé chez Dell, en passant par des... Enfin, j'ai rejoint des startups qui ont été rachetées, donc j'ai vraiment aussi connu différentes formes de taille d'équipe et d'organisation. Et puis, après 7 ans pour Dell, je suis rentré chez Google, où j'ai passé 2 ans et demi. Jusqu'au début de cette année. Et en fait, je pense que mes 18, mes deux dernières années ont été assez intéressantes parce que plus je progressais, entre guillemets, plus j'avançais dans ma carrière et que je montais les échelons, que je reprends un nouveau challenge, que je remontais les échelons, plus je m'apercevais que cette course en avant ne me satisfaisait pas. et que finalement, ce n'était pas une question ni de succès commercial ou de revenus ou de choses comme ça qui me motivaient ou de pouvoir ou d'influence. C'était vraiment finalement autre chose. Et donc, c'est passé aussi en même temps par une prise de conscience de tous les enjeux environnementaux, sociétaux que le monde connaît actuellement. Et donc, finalement, en début d'année, alors ça a pris plusieurs mois, mais en début d'année, j'ai quitté Google pour pouvoir me mettre à mon compte, devenir indépendant et finalement mettre mes compétences, mon expérience au service des projets à impact positif. J'ai créé mon entreprise à la fin du confinement, au milieu du confinement. Mais bon, ça c'est le timing. C'est le direct. Et puis, moi, et donc aujourd'hui, j'accompagne les organisations, enfin les start-up, les organisations à impact positif dans leur stratégie et leur développement commercial. Et à côté de ça, je travaille également sur un autre axe qui est à la fois du coaching auprès des managers et des professionnels d'entreprise, en fait, qui peuvent avoir les mêmes interrogations, les mêmes questionnements sur comment réaligner ses valeurs personnelles avec son engagement professionnel dans l'entreprise. Et voilà, et le troisième axe, c'est également travailler avec les entreprises pour en faire finalement des... Travailler sur ce que j'appelle leur savoir-être dans les organisations. Et finalement, comment est-ce que l'entreprise peut être un lieu propice au changement, peut être plus à même de se transformer et d'aider les gens en intérieur à la changer. L'idée étant que les entreprises sont... Les grands groupes en particulier sont bien établis et sont bien en place et que le changement passe par les hommes qui sont au cœur de ces groupes. Donc finalement, on a des partenariats à trouver pour faire en sorte que les modèles évoluent aussi de l'intérieur pour atteindre les objectifs et des organisations plus responsables. Je vois. Ça rejoint un peu ce que disait Thomas aussi dans le programme d'avant sur l'implication des parties prenantes des entreprises. C'est grâce à eux et nous, du coup, les employés qui vont permettre de changer les différentes valeurs des entreprises. Yann, maintenant, si tu nous entends... Est-ce que vous, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Nickel. Désolé pour ça. Pas de problème. On s'était arrêté. Tu avais fait un peu de corporate mais après, ça a un peu coupé. Enfin, oui, en fait, j'ai fait plus qu'un peu. J'ai fait 20 ans de corporate en fait et comme je disais, c'est en étant un business angel que j'ai découvert le monde des startups avec une efficacité, une possibilité d'essayer repartir beaucoup plus de vivacité que ce que j'avais en corporate. J'ai l'habitude de prendre un exemple qui est grosso modo 20 000 dollars. C'était un peu le chiffre qui m'a ouvert les yeux dans le sens où quand j'étais en corporate, c'était grosso modo le prix d'un billet pour aller d'une réunion qui ne servait à rien et d'une autre réunion qui ne servait à rien. C'est un peu le sentiment que j'avais à la fin. 20 000 dollars, ça peut être du précis pour une startup, ça peut leur changer la vie et on va parler un peu des ONG. 20 000 dollars, dans le même temps, c'est des montants qu'on a mis deux mois à essayer de se battre à pouvoir envoyer au Brésil pour envoyer des médicaments contre le Covid aux indigènes. Et avec 20 000 dollars, vous arrivez à traiter une centaine de personnes. Donc voilà, un peu ces mêmes 20 000 dollars en fait. Et puis c'est à 45 ans que j'ai commencé à prendre un peu tout ça dans la tête en me disant mais attends, il y a clairement un truc qui ne va pas mais surtout la rage venait du fait de dire que ce n'est pas comme s'il n'y avait pas d'argent, comme s'il n'y avait pas de volonté mais il y a de l'argent c'est qu'il n'est juste pas bien utilisé et tout. Donc voilà, j'ai décidé de partir du corporette, me focaliser sur des beaucoup plus de leur stage et essayer d'amener une vision un peu différente. Le Living Lab, c'est venu du fait qu'en fait, je me disais que les startups à impact, ce qui n'était pas faire, c'était que grosso modo, elles étaient jugées, elles évoluaient dans un écosystème qui a été créé pour détecter des licornes en fait à la base. les accélérateurs, incubateurs, enfin tout ce qui s'est monté, c'était après les bulles internet et compagnie. Et ça, ce n'était pas faire parce qu'aussi bien quand vous faites la chasse à la licorne, vous voyez 50 chevaux de loin, s'il y a une licorne et que les 49 chevaux de l'autre s'échappent à l'imite de l'en fichier parce que vous avez choqué votre licorne. Dans le cadre de l'impact, les 50 chevaux, vous avez vraiment intérêt à ce qu'ils réussissent tous en fait, parce que chacun est sur son thème. Donc on est plus dans une idée de formation et je croyais que c'est ce qui manquait. Et donc l'idée de Lenglab, c'est de monter des projets d'investissement un peu plus long terme dans une idée de plus accélérer des startups, de les porter, de s'assurer qu'elles, avec la question de motivation, de s'assurer qu'elles sortent. Et voilà. Top. Ça rejoint un peu ce que faisait Fatoumata quand on a parlé au téléphone il y a quelques jours sur ton envie un peu de, justement, de cette dichotomie entre charity en Afrique et entreprise et cette volonté d'investir de l'argent dans un endroit pérenne. Il y a toujours le slogan qui dit si tu donnes un poisson à quelqu'un il pourra manger une fois si tu l'apprends à pêcher il pourra manger toute sa vie. C'est un peu ça. Le côté charity je pense qu'il est important pour avoir participé à plusieurs notamment vis-à-vis des enfants. Mais par contre pour instaurer vraiment un modèle économique durable ta volonté Fatoumata à toi c'était vraiment de mettre en place des entreprises et comme tu disais Yann beaucoup à la limite beaucoup d'entreprises d'un coup qui ont tous une envie de bouger et pas se focaliser sur seulement le futur Google ou le futur Amazon. Absolument et Clément il y a quelque chose qui m'a frappée quand je suis allée à San Francisco bien sûr c'est un creuset de la tech et c'est assez fascinant quand tu es entrepreneur ou vis-à-vis toi-même. De l'autre côté dans la rue j'ai jamais vu autant de personnes sans-abri ou de personnes droguées c'était pas en train d'émouvoir grand monde et il y a un fossé d'inégalité qui s'est creusé avec les sorts de la tech là-bas et en fait nous dans un contexte africain on peut pas se permettre la même chose parce qu'on a déjà un creuset d'inégalité on a un milliard de personnes qui se rajoutent pour lesquelles il faut accélérer l'accès à des services essentiels comme la santé et l'éducation et à côté de ça comme je t'avais indiqué l'aide au développement si ça suffisait pour arriver au développement ça se saurait et d'ailleurs ce sont des montants qui sont assez finalement petits le montant de l'aide au développement au global sur le continent africain c'est autour de 60 milliards de dollars le montant qui est envoyé chaque année par la diaspora africaine via du mobile money ou via Western Union à leur famille pour les aider c'est plus de 80 milliards de dollars donc si ce type d'investissement on les rend productifs ils sont beaucoup plus impactants que de l'aide et c'est pour ça que justement c'est très important pour moi il y a beaucoup de thèses dans l'impact investment et je ne dis pas que celle-ci est la meilleure mais c'est vrai qu'en général il y a soit une volonté d'investir avec des retours économiques en dessous du marché et auquel cas il faut encore plus aller chercher de l'impact et même la performance des fund managers est liée à cet impact supérieur le hurdle par exemple le hurdle raise et il y a d'autres acteurs qui font le pari de se dire en fait sur mon marché c'est quand même possible de délivrer des retours financiers qui sont au niveau ou supérieurs à ceux du marché mais tout en ayant comme mission comme objectif de départ et comme angle de due diligence de sélection et de développement du portfolio des critères sociaux qui sont mesurables et clairs et moi c'est ma thèse et c'est vrai que c'est important ça a été un cheminement qui a pris quelques années mais on a un fond pilote qu'on a lancé il y a deux ans et ce fond pilote il a d'abord un impact probant sur des chaînes de valeur sur la création d'emplois mais il a aussi une performance qui est nettement supérieure à ses pairs et pas que dans un contexte de marché émergeant même dans un contexte de marché développé donc moi je suis assez pas qu'idéaliste je suis optimiste mais pragmatique et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de se renier entre l'approche profitable économiquement et l'approche profitable socialement et pour la planète c'est intéressant parce que le côté optimiste pragmatique souvent la question c'est pourquoi moi je suis vraiment content d'être là avec vous parce que j'ai 28 ans et dans un mois mais je travaille pour une entreprise qui est certes une grande entreprise française mais qui dont la RSE n'est pas l'objectif principal on va dire et je me pose exactement les mêmes questions que vous à un moment donné peut-être avec beaucoup moins de carrière avant mais du coup ça me parle vraiment je me suis posé des questions j'ai travaillé avec deux associations une à Paris qui s'appelle Sport dans la ville où je parraine un enfant pour lui trouver pour l'aider dans son éducation etc et une qui s'appelle London Youth Rowing School qui était à Londres et je donnais des cours à des enfants de 14 ans plus des cours d'aviron la semaine d'après et donc l'impact social moi je le voyais comme ça et plus je parlais à ces personnes qui travaillaient dans ces associations elles ne gagnaient pas beaucoup d'argent vraiment pas beaucoup et surtout à Londres ça coûtait super cher et donc je ne voyais pas moi je voulais vraiment faire plus mais je me disais est-ce que vraiment c'est possible de faire plus tout en en ayant une qualité de vie qui est peut-être au-dessus de la moyenne mais qui est une qualité de vie auquel j'aspire à laquelle j'aspire ayant fait une école de commerce ayant fait un emprunt étudiant ayant investi dans mon éducation là-dessus et c'est vrai que ça m'intéresse vraiment le point de vue que vous avez parce que c'est quelque chose qui me touche actuellement je me demande qu'est-ce que je peux faire plus pour finalement avoir un vrai métier qui est rentable et qui permet de vivre de payer mon loyer à Paris qui coûte un bras et de pouvoir également avoir un impact réel parce qu'à l'heure actuelle moi ce que je faisais j'avais un métier et à côté je faisais l'asso pour aider pour aider les jeunes là-dessus on va essayer justement ces questions-là parce que Fatoumata tu disais que tu as pas mal de fois où tu as changé un peu tu t'es posé ces questions quand on en parle au téléphone tous les trois à quel moment en fait le côté 20 000 dollars aussi c'est intéressant à quel moment vous vous êtes dit à l'heure actuelle je peux changer et je peux agir sur entre guillemets changer ma situation personnelle qui est très bien entre guillemets je gagne bien d'argent je suis bien etc quel a été pour vous le déclic et surtout comment vous avez pu assurer vos arrières en mode bon bah je quitte tout mais il faut quand même que je fais mon loyer je ne sais pas lequel d'entre vous vous commencez Benjamin alors quand est-ce que je me suis dit ça je pense que c'est vraiment venu petit à petit la question c'est pas quand est-ce que je me suis dit j'ai envie de changer c'est quand est-ce que c'est plus la deuxième question parce qu'une fois qu'on a une fois qu'on a commencé à comprendre un certain nombre d'enjeux qui nous entourent moi j'étais dans une logique où effectivement je vendais des solutions techno je vendais du cloud je vendais de l'optimisation de l'accélération et en fait il y a un moment où je me suis dit mais tout ça n'a pas de sens parce qu'on ne fait finalement qu'accélérer et optimiser un système qui fonctionne déjà pas mal quand même le problème c'est que la finalité la conséquence du système d'ultra consommation d'accélération de la tech etc nous précipite vers une exploitation encore plus intensive des ressources et finalement vers un destin qui n'est pas forcément celui qu'on souhaite pour l'humanité et en plus finalement c'est qu'une poignée de personnes qui en profitent par rapport à une population mondiale qui est très largement impactée donc voilà donc il y a ça donc une fois qu'on a enfin c'est mon je ne suis pas le seul à partager ces convictions mais voilà une fois que j'ai ressenti ça que j'ai vécu ça je me suis dit je ne peux plus rester dans ce mode là donc c'est à quel moment en fait on arrive à passer à l'action une fois qu'on a pris conscience de ça parce que la question on la porte avec toi en fait tous les jours et plus le temps passe plus on est un peu déchiré presque entre les deux entre ce qu'on fait au quotidien et une fois que ça c'est insupportable je pense qu'il y a plusieurs façons de réagir il y en a qui d'une certaine façon vont faire des burn-out ou des burn-out vont prendre sur eux je pense que le plus difficile c'est de se libérer de ce point là et de se dire que ce n'est pas parce qu'on assiste à ce problème qu'on est une partie de ce problème et justement c'est par des petites réalisations qu'on va trouver le courage de faire ce grand pas donc moi typiquement j'ai commencé aussi à m'appliquer dans des associations tout bêtement j'ai commencé à faire un potager dans mon jardin j'étais capable de produire des choses alors que je n'y connaissais rien donc on pouvait avoir un impact et une fois qu'on commence à avoir un impact on mesure la vraie valeur et c'est là où je rejoins ce que j'ai fait tout matin c'est finalement la question ce n'est pas créer de la valeur c'est comment est-ce que cette valeur elle est mise à contribution c'est pas aujourd'hui le problème de la rentabilité économique il est challengé parce qu'il y a une énorme partie de ce qui est du profit qui est généré qui part qui disparaît en fait qui est pas réinvesti ou qui est réinvesti pour recréer des nouvelles générations on continue la course en avant et si on prenait finalement des portions plus importantes de ce qui est dégagé comme profit et qu'on le réinjectait pour des initiatives responsables on commencerait à résoudre en fait deux problèmes c'est qu'on arrêterait cette course en avant et on arrêterait on aiderait à développer des modèles plus responsables donc c'est une question de partage de la valeur et de la richesse et ça une fois qu'on se l'applique à soi en fait pour revenir à ta question donc pour répondre à ta question c'est comment est-ce que on définit ce qui est souhaitable pour soi comment est-ce qu'on définit ce à quoi on aspire est-ce que le but je prends ton exemple est-ce que le but c'est d'habiter à Paris parce que c'est là où tout le monde est est-ce que c'est de gagner je digresse mais est-ce que c'est d'acheter une grosse voiture est-ce que c'est d'acheter c'est quels sont les objectifs qu'on donne et comment est-ce qu'on se satisfait finalement d'objectifs qui sont sans être punitifs parce que l'idée c'est pas de vivre coupé du monde ou de vivre à la lampe à huile comme disait notre ami mais l'idée c'est plutôt de se dire de quoi j'ai en besoin qu'est-ce qui est responsable pour moi et comment est-ce que je me satisfais d'une situation dont finalement je deviens un peu le maître et voilà sans être à la fois punitif mais à la fois sans courir après les rêves qu'on nous a toujours projetés comme des idéaux d'accomplissement ou de succès je trouve ce qui est je trouve ce qui est forte qui est notamment un peu dans le l'idée commune du si tu fais une grande école de commerce le but entre guillemets il y a une bonne partie qui va faire de la finance ou autre et c'est un peu tu t'auras réussi quand justement t'auras beaucoup de zéro sous ton sous ton chèque à la fin et c'est ultra rassurant de voir que ça change de plus en plus cette vision et moi j'ai une question pour Yann maintenant sur le côté comme tu disais sur le côté 20 000 dollars ça peut quand même être une somme qui est compliquée à avoir il y a plein de personnes qui ont du mal à avoir ces 20 000 dollars par contre pour des personnes qui arrivent à des postes haut placés entre guillemets ou qui ont un CDI depuis quelques années dans des grandes boîtes à Paris par exemple c'est quelque chose qui est réalisable et toi t'as vraiment vu l'impact que font ces 20 000 dollars sur une petite entreprise comme tu disais une petite start-up ou justement une charity qui est au Brésil comment du coup toi tu t'es arrivé tu t'es dit de t'expliquer un peu ton parcours au début donc on a vu comment en fait ton raisonnement et que tu l'expliquais c'est pour un billet etc est-ce que finalement comment tu conseillerais les personnes ou les personnes qui nous écoutent aujourd'hui d'utiliser un peu l'argent et l'économie qui ont un peu leur épargne comment l'investir pour que du coup cette économie elle soit comme disaient Benjamin et Fatmata réinvestie dans ce qu'il faut est-ce que est-ce que moi je pourrais investir dans ton fonds dans ton lab en tant qu'individuel lambda etc on t'entend pas bien sûr si t'es impact investor tout le monde est bienvenu tout le monde il faut que je me sente bien avec la personne c'est là où je voulais en venir tout à l'heure c'était que tout le but aussi d'être descendu à la base de la pyramide je dirais c'est de bosser avec des gens et de bosser avec des organisations en fait et ça ça fait une différence assez monstrueuse sur les questions sur l'économie je pense être la pire personne du monde qui posait ce genre de trucs parce que je dépense tout comme ça rentre depuis c'est les hasards de la vie j'ai perdu mon meilleur ami quand j'étais jeune et depuis je me suis dit ça sert à rien tu peux disparaître du jour au lendemain surtout avec les sports que je fais donc voilà moi c'est plutôt un chemin alors des fois je me mange un peu je me mords un peu les doigts quand je lance ce genre de projet ça aurait été un peu sympa d'avoir un peu de pognon à gauche ou à droite mais de l'autre côté les gens qui me connaissent me disent non parce que t'aurais économisé tu serais pas arrivé dans cet état d'esprit donc en fait la première des décisions pour vous c'est vraiment regarder ce qui compte pour vous ce que disait Benjamin que ce soit matériel ou pas mais c'est quoi vos valeurs qu'est-ce que vous cherchez moi j'ai pas d'enfant donc déjà ça simplifie ça simplifie la décision ce qu'il y a c'est une fois qu'on me met le doigt dedans en fait moi quand j'ai commencé à faire ça j'ai commencé à aider l'ANGO Brésil avec les clubs tout a démarré quand vous voyez la beauté des sujets sur lesquels vous êtes en fait j'ai été super surpris de tous les retours positifs que j'avais quand j'ai commencé à parler de mon projet tous les gens que je rencontrais ils avaient des étoiles dans les yeux et puis c'était comment je peux t'aider comment je peux te connecter comment je peux faire ci comment je peux faire ça c'est un truc que je connaissais pas du tout dans le monde du corporel tout c'est plutôt à coup de tirer et rien que ça je me suis dit en fait c'était presque une décision égoïste de se dire je veux être dans cet environnement en fait et la décision ça a été de se dire un par rapport à ce que je vous disais sur les boîtes c'était je veux plus essayer de transformer des sociétés d'un vieux monde pour un monde différent monde futur parce que je suis convaincu que de toute façon la grosse majorité n'ont même pas de raison d'être dans un monde circulaire et compagnie et deux au niveau des gens c'était je commence à être fatigué d'essayer de convaincre plein de gens de voir comme moi d'échanger alors qu'en fait on en est plein déjà à penser comme nous on est juste éclaté on est de partout et l'idée de Living Lab ça a été ça c'est de se dire comment je peux amener cette puissance globale que j'avais quand j'étais à la tête dans une grosse division pour moi le monde c'était un village je prenais mon coup de fil pour n'importe quel sujet j'avais quelqu'un où qu'il soit il n'y a pas de notion de taille de la planète on va dire comment je peux amener ça à toutes ces initiatives locales qui elles en fait sont isolées régionalisées ce genre de choses tout le but a été là dessus c'est intéressant parce que je me retrouve beaucoup aussi dans les éléments qui sont à la fois des éléments de déclenchement puis aussi dans les éléments de gestion du risque personnel je pense que lorsqu'on préparait le call on a beaucoup parlé avec Benjamin et Clément par exemple d'Ikigai je ne sais pas si vous connaissez les quatre cercles concentrés qui veut dire raison d'être en japonais avec le mission passion vocation profession et c'est vrai que moi ça a souvent été le déclencheur de me dire à un moment donné tu as une forme de chance parce qu'il y a beaucoup de personnes sur cette planète qui n'ont pas l'option d'aller vers des choses qui les animent et qui les épanouissent nous on a cette chance-là pour de bonnes raisons après ce n'est pas une chance qui arrive et qui est sans conséquence et typiquement les questions que vous vous êtes posées je me les suis posées alors comme Yann je n'ai pas d'enfant donc c'est peut-être plus facile d'être égoïste mais ça a été aussi des choix financièrement assez importants parce que de la même manière je n'ai jamais vraiment acheté d'appart acheté de voiture etc tout ce que j'ai d'ailleurs est aujourd'hui investi dans des start-up technologiques sur le continent africain ce qui est à la fois très très bien et à la fois très très risqué complètement en plus des fois illiquide bon maintenant il y en a une qui est cotée mais le reste est assez illiquide mais ce qui était important en tout cas au moment des transitions parce que c'était le début de ta question tout à l'heure Clément la première transition je me suis dit écoute t'es sénégalaise même ton séjour en France est conditionné à ton emploi parce que j'ai un titre de séjour salarié donc j'avais gardé six mois mon appartement donc j'avais quand même démissionné parce que j'avais pas au bout de quatre ans j'avais pas la possibilité de prendre une année sabbatique donc ça c'était effectivement une prise de risque mais mes deux manières de les risquer c'était en ayant gardé mon appart six mois et la deuxième manière de les risquer c'était en voilà en ayant donné aussi des jalons intermédiaires de réussite pour me conforter que je suis pas en train de suivre un vœu pieux mais quelque chose qui va se matérialiser un projet et typiquement voilà la croissance de notre boîte les premiers emplois créés les premières levées de fonds ont été autant de moyens de me dire bon écoute à un moment donné assume ce choix là et donne tout pour que ce soit justement performant dans la durée et la deuxième fois c'était la même chose mais paradoxalement cette fois j'avais aussi des obligations alors c'est pas les enfants mais mes familiales donc je me disais j'ai eu l'idée de faire Django en 2015 et j'ai pas sauté le pas parce que je me disais mais c'est complètement égoïste enfin voilà tu vas monter un ascenseur social imagine il y a quelque chose à tes parents au Sénégal il n'y a pas de sécu la sécu ce sont les enfants ce serait complètement voilà égoïste de ne pas pouvoir permettre par exemple de répondre à des dépenses de santé importantes et en fait j'en ai juste simplement parlé à ma mère elle m'a dit mais écoute c'est ridicule vis ta vie en plus t'as trois frères t'es même pas l'aîné donc fais ton pari et profite-en et c'est intéressant parce que du coup le déclic est venu en 2017 parce qu'on en a parlé au début de l'année 2017 et en février j'avais démissionné mais en ayant une période de transition de quelques mois parce que voilà c'est important c'est un projet qui m'a tenu à coeur donc il y avait aussi encore une fois des jalons à délivrer et lorsque j'ai lancé Django je me suis dit la même chose je me suis dit écoute pendant 18 mois je lâche rien et c'est pas grave si tout mon argent y passe ou en tout cas avec un filet de sécurité en revanche au bout de trois ans si ça fonctionne pas pas d'acharnement thérapeutique c'est pas pour moi et ce qui est important c'est que j'aurais au moins pas eu de regrets et je l'aurais fait dans une phase de ma vie où c'était possible et c'est vrai que justement je pense qu'il faut pas justement opposer le type de risque parce que tout comme toi d'ailleurs Clément au début moi ce qui m'épanissait mais c'était très compartimenté c'était l'engagement associatif donc j'avais voilà un travail classique dans le conseil même avant le travail dans le conseil à l'ESC je faisais beaucoup de bénévolat en ZEP des choses comme ça et en fait au fur et à mesure il faut se dire c'est quoi le curseur personnel qui nous rend heureux c'est quoi sa capacité de prendre du risque c'est quoi l'élément déclencheur aussi peut-être parce qu'il y a une résonance personnelle dans nos parcours et puis s'il y a une capacité à dérisquer parce que ça devient viable c'est génial et si c'est pas viable ben au moins il n'y aura pas le regret de ne pas avoir essayé qu'on peut avoir une influence positive sur des sujets de société qui sont importants pour nous ce que tu viens de dire c'est le point pendant je fais ça mais c'est c'est ouais c'est le point important c'est à un moment donné ce qui m'a aidé à faire le saut parce que vous luttez contre ce que tu dis l'héritage moi j'ai une famille où on changeait pas de taf et compagnie déjà je changeais du taf à chaque fois c'était une lutte jusqu'à 40 ans je me faisais un gueulé par mes parents pourquoi tu fais ça et donc là quand vous dites je vais tout envoyer valser et puis je vais plus faire de pognon pendant une certain période pendant une certain période de temps c'était un peu chaud et donc c'est là où les gens et votre cercle proche est important moi c'est les amis notamment des gens comme Julien que j'ai rencontré ici qui m'ont donné la force de faire ça à un moment donné de passer mais c'était surtout par rapport à ce que tu viens de dire Fatoumata c'est exactement ça c'était un moment je me suis dit je vais avoir des regrets je vais avoir des regrets je le tente tant pis je me plante a priori je pense que dans la population on n'est pas à pleine la plupart des auditeurs qui sont là et tout si vous vous mettez à quelque chose on n'est pas abruti vous arriverez à retomber sur vos pieds puis je me disais si je n'y arrive pas je vais tenter ça et que je n'y arrive pas à la limite ça va m'ouvrir d'autres choses c'est pas grave il faudra que je change parce que je ne pourrai plus revenir une fois que vous avez passé vous ne pourrez plus revenir si je connais mon caractère donc c'était donc l'idée c'est plutôt ça c'est un vous quelles sont vos vraies valeurs qu'est-ce qui vous parle ça votre réseau et je reviens tout le temps sur le nom du réseau et les connexions c'est ça qui vous donne la force à un moment donné et après sur l'aspect financier donc moi j'avais calculé que voilà je pouvais tenir un an avec mon paquet de départ de ma boîte mais très rapidement ben voilà l'année elle passe hyper vite et puis là ben moi c'est ma chérie en fait qui m'a dit écoute Yann le changement que ça a eu sur toi depuis que tu fais ça je ne veux surtout pas que tu reviennes dans l'état d'esprit que tu étais avant on va serrer la ceinture j'amène le pognon continue, continue, continue j'ai décidé de prolonger comme ça un peu plus donc voilà c'est il y a des risques à prendre à un moment donné mais c'est c'est inspirant parce que c'est un peu pareil ce que disait Fatoumata aussi il y a le côté on se fixe un peu nous-mêmes nos propres barrières et ce côté et moi je vois entre guillemets de mon jeune âge je me fixe énormément de barrières alors que je n'ai aucune raison pareil moi si je change de boulot mes parents c'est pas qu'ils m'en dissuadent mais ils m'en parlent souvent aussi donc c'est vraiment le côté oser et ça ça revient un peu à ce que disait Eric Queneau hier dans la conférence et de toute façon il faut tenter il faut tenter et du coup je ne laisse jamais rebondir sur la question d'Anne Rivière qui est notre nouvelle directrice depuis peu que j'ai eu la chance d'avoir en professeur et qui nous pose une question sur l'avenir des étudiants à TBS qui eux ont commencé leur année avec la fresque du climat donc pour leur montrer les enjeux environnementaux et qui demande qu'est-ce qu'ils devraient aussi apprendre et développer pour développer des modèles à impact positif comme les vôtres si vous avez des points de vue là-dessus moi déjà il faut aller sur le terrain je pense en fait prenez des sujets enfin ça marche pour moi je ne vais pas donner des conseils limite ça va peut-être pas marcher pour vous mais moi ce qui a fonctionné c'était de se dire allez vraiment sur le terrain il y a des NGOs partout il y a des déjà sachez ce qui vous tient à coeur moi c'est je rentre dans le social via l'environnemental moi c'est quand même l'environnemental qui me tient à coeur il y a la protection la biodiversité c'est une fois que vous avez choisi ça c'est hallucinant le nombre d'initiatives qu'il y a dans le monde que vous pouvez trouver par internet donc le process que je dirais c'est faites-vous votre thèse de aller chercher ce qui existe et puis essayer de voir comment être connecté personnellement avec ces gens-là pareil je reviens toujours à ça essayer de trouver quelqu'un que vous connaissez qui va vous recommander dès que vous avez fait ce réseau avec les gens sachent que ça parce que vous cherchez de toute façon ils vont vous proposer des trucs je reçois des propositions sur des super projets tout le temps trop j'arrive plus à faire face non mais c'est en fait c'est ça qui est bien dans l'impact en fait c'est pas comme si vous dites tiens je vais monter un truc il va faire vachement de pognon au détriment des autres là vous aurez beaucoup moins d'amis on trouverait de requins là vous êtes il y a quand même une bienveillance qu'il ne faut pas oublier et qui peut donner justement du confort et l'envie d'y aller enfin de donner la force d'y aller en fait moi je ferais sur le terrain je vois les gens c'est un truc que j'ai regretté moi que j'ai pas fait en école d'ingénieur c'était pas vraiment ça à l'époque c'était de partir pour un projet d'études qui n'a surtout rien à voir avec l'ingénierie en fait partir sur une mission d'ONG partir quelque part aller tenter le truc ça ça vous ouvre moi j'ai mis 20 ans y aller donc vous faites le plus j'aime bon top Benjamin t'as quelque chose à rajouter ? ouais en fait ça reprend un peu ce qui a été dit tout à l'heure mais je pense que ce qu'on n'imagine pas en fait quand on est je pense du côté on va dire traditionnel de la barrière enfin celui duquel on vient tous c'est en fait la richesse qu'il y a effectivement une fois qu'on a sauté le pas et il y a beaucoup de gens qui sont engagés qui sont de bonne volonté mais c'est juste qu'au début on a tous l'impression d'être tout seul en fait avoir fait ce mouvement et moi ce qui est paradoxal c'est d'avoir fait le mouvement d'avoir sauté le pas avant le confinement ça m'a permis au fait aussi j'avais prévu de rencontrer plein de rencontres d'aller voir plein de projets ici de visiter la France j'avais plein de trucs voilà et le confinement est arrivé donc il faut rester chez moi par contre voilà ça a été l'occasion aussi de faire des forums en ligne il y a plein de plateformes plein de groupes d'échange en fait qui se constituent et ça c'est une énorme opportunité qui n'existait pas je pense encore il y a un an à ce point là c'est à dire que maintenant c'est des sujets qui remontent qui reviennent ça débarque le fait même d'avoir cette session c'est vraiment super et je pense que effectivement en cherchant mais assez peu finalement on peut aussi effectivement mettre les pieds dans des mondes où les gens sont prêts à tendre la main parce qu'en fait on est tous on n'est pas dans un système concurrentiel où on est les uns contre les autres il faut avoir fait ses preuves pour monter les échelons là tous les gens qui sont dans l'impact ont envie de s'aider mutuellement en fait parce que tout seul on n'y arrivera pas donc on sera plus fort si on est ensemble et c'est vraiment une autre philosophie donc le conseil que voilà pour rejoindre et pour rebondir un peu sur ce qu'il disait Yann c'est vraiment de faire du terrain et puis d'aller de l'avant de rencontrer des gens il faut faire attention effectivement aux leurs aux licornes de la nouvelle tech etc il y a quelques quelques sirènes qui peuvent attirer ou là on est dans une logique qui est un petit peu passéiste donc il ne faut pas s'arrêter à quelques mauvaises expériences parce qu'il y en a qui ont trop le vent en couple donc on va tous aller voir comme les papillons la lumière ils sont tous attirés donc il faut laisser vraiment la chance à plusieurs projets il faut tendre des mains et il y a plein de gens qui vont répondre il y a plein de points à attendre et voilà et vraiment se lancer et se dire aussi que si on ne le fait pas nous personne ne le fera pour nous il faut prendre sa chance et voilà moi je n'ai pas 40 ans et je me dis pareil si jamais ça ne marche pas tant pis je retournerai mettre ma gamelle là où elle était avant mais en fait ce que j'ai déjà gagné en quelques mois voilà je sais que c'est bon je sais que je suis au bon endroit et je sais que j'ai beaucoup encore à apporter il faut juste apprendre à désapprendre il faut un peu lâcher prise au début et dire je recommence mais je repars de moi et je vais de l'avant top franchement c'est de super conseils pour les étudiants effectivement qui se posent beaucoup de questions en ce moment moi j'ai trois enfants donc effectivement j'ai d'autres j'ai une charge mentale et les financer à côté mais voilà après moi j'estime que j'étais arrivé à un niveau de progression et de revenu qui est déjà largement satisfaisant et donc si moi je ne le fais pas en fait personne ne le fera donc il faut y aller parce qu'on n'a qu'une on n'a pas beaucoup de temps pour oui il y a tout à inventer et surtout il y a un premier truc au départ c'est que c'est assez technique quand même la soudainabilité et tout ça donc on a le sentiment de ne pas du tout être légitime mais en fait comme il y a tout à inventer et que tout le monde essaie de s'entraider il ne faut vraiment pas que ce soit ça qui vous freine vous allez trouver votre truc moi j'ai profil ingénieur donc ce qui me fait kiffer c'est tout ce qui est les approches énergétiques et compagnie Shift Jankovici et cette approche une approche très fact-based très ingénierie du writing et tout trouvez votre voie à vous il y a tout à faire c'est des super conseils c'est pour répondre à une question de Neil Gwenegez qui du coup se demande en tant qu'étudiant comment démarrer ça déjà en s'inspirant un peu des conseils qu'on vient de dire mais aussi justement en s'inspirant sur ce réseau là on est 45 000 personnes dans le monde 45 000 personnes c'est juste énorme je ne sais pas combien on est connecté aujourd'hui mais déjà c'est juste énorme d'arriver à connecter autant de personnes du monde entier un dimanche matin à 11h20 à Paris n'hésitez pas à contacter justement des personnes qui vous inspirent au sein du réseau utilisez le réseau pour l'avoir fait j'ai même terminé un mariage d'un ami qui est maintenant un ami du réseau c'est quelque chose qui est vraiment important et oser en fait juste oser vous dire je tente quelque chose et comme vous dites de toute façon au pire entre guillemets on trouve toujours un boulot corporate classique comme dit Manu être très bien si vous n'avez pas d'enfant à charge et pas de crédit il faut oser il oule le risque on se plante on reprend un jeu classique le temps de repartir c'est vrai que il y a toujours cette possibilité là et l'école nous forme aussi un peu à s'adapter que ce soit au niveau associatif justement à bouger et je suis vraiment d'accord avec toi sur Yann sur l'idée de faire un projet qui n'a rien à voir avec ce que tu étudies quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire qui va être vraiment mais je sais pas tu vas monter un stade de foot au Brésil alors que tu fais des études en finance comme j'ai fait moi voilà c'est des choses qui sont vraiment parce que c'est quelque chose qui va t'ouvrir plus l'esprit et te développer beaucoup plus de compétences qui finalement tes compétences peut-être un jour avant d'arriver à te servir dans tes projets dans des projets à droite à gauche je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose j'ai vu une question sur les enseignements à l'école qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir je trouve que c'était une bonne question ça c'est un truc que je me suis posé un million de fois alors déjà ce que j'aurais bien aimé moi à l'école c'est clairement qu'on nous fasse faire faire une start-up alors bon vous vous êtes sur TBS moi j'ai fait le cursus formation continue après mon école d'ingénieur j'ai peut-être pas fait tout ce que vous avez fait je sais pas si c'est le cas mais déjà ça pour être confronté à tout parce que le légal tout voire tout très tôt je pense que c'est important mais après il faut pas essayer d'aller trop vite non plus essayez plutôt de vous associer avec un gars qui a déjà de la bouteille à ce moment là quand vous démarrez allez apprendre il y a des choses que l'éducation ne pourra jamais remplacer l'expérience de toute façon il faut se prendre des vents il faut se prendre des claques il faut se planter repartir essayer il n'y a pas d'autre chose donc je connais pas la teneur de l'enseignement de TBS précisément mais a priori donc moi ça serait ça c'est les bases vraiment pour monter une boîte et regarder un peu tous les chaprides quitte que ce soit un projet sur l'année chacun une petite start-up mais après prenez vos temps allez apprendre il faut apprendre avec les gens c'est pour pour conclure le thème là-dessus donc moi pour mon 2016 je sais plus si c'était en 4A ou en M1 mais on avait effectivement un projet d'entreprise sur lequel il fallait développer un budget mais c'était très c'était quand même on n'a pas l'aspect légal comme tu dis l'aspect marketing il était très faible parce que c'était pas forcément ma spécialité non plus mais c'est quelque chose qui je suis pas à l'école depuis maintenant depuis 6 ans mais je sais pas vraiment du coup ce qui a été développé maintenant mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être ultra intéressant et notamment je sais qu'on avait participé à quelque chose pour un cluster à Toulouse de robotique je sais plus c'était vraiment de quoi était vraiment le thème mais c'était vraiment une personne un dirigeant d'entreprise qui venait à l'aide qui dit voilà j'ai problématique et vous en tant qu'étudiant est-ce que vous pouvez passer du temps dessus cette idée là elle peut être aussi reproduite à voir si on peut mettre ça en place avec les alumni moi j'y crois bah potentiellement des personnes alumni qui comme tu dis ont l'expérience ont des projets et disent bah moi j'aimerais bien une dizaine de jeunes qui se bougent là dessus qui créent peut-être en plus de la formation donc je sais pas ce qui est possible de faire Anne tu nous diras mais c'est quelque chose qui qui est clairement faisable et bah je vois Emmanuel qui est d'accord sur le fait de s'associer avec quelqu'un plus senior si on a chance de rencontrer un mais la chance de rencontrer un elle se fait aussi par le réseau parce que justement bah en parlant en découvrant et en voilà vraiment j'insiste encore une fois parce que c'est quelque chose qui me marque depuis plusieurs années maintenant mais c'est ce côté réseau qui réseau que ça soit personnel comme tu disais Yann aussi ce côté bah j'ai la chance d'avoir une famille une copine un copain qui m'aide et qui me soutient mais aussi un réseau professionnel n'hésitez pas à les à les à les contacter voilà Clément peut-être une petite suggestion une idée en tout cas il y a quelque chose qui se développe pas mal qui est le mécénat de compétences dans les entreprises et je pense notamment une alors je sais pas si une entreprise ou une assoce qui s'appelle les vendredis en fait l'idée c'est que les gens finalement passent 4 jours en entreprise et un jour l'entreprise leur libère une journée pour aller s'investir dans une dans une association ou dans un projet à impact et peut-être que alors je sais pas il faut en discuter sur la pédagogie de TBS mais peut-être ça peut-être une idée aussi d'une agile et cursus pour que finalement dans la semaine il y ait une demi-journée ou une journée qui soit dévolue à aller monter ou s'impliquer auprès d'associations locales ou de monter des projets parce que finalement je pense que c'est une bonne c'est un bon moyen pour à la fois garder le fil avec ce qu'on fait et garder même pour répondre à la question simplement en fait de travailler d'avoir un emploi normal entre guillemets mais de donner 20% de son temps pour aller faire autre chose qui a un impact et où finalement on a aussi la satisfaction de vraiment de contribuer à quelque chose et de trouver un épanouissement qu'on ne trouve peut-être pas forcément dans son travail au quotidien les stages c'est super important en effet par rapport à ceux-ci pour les stages mais voilà les compétences c'est quelque chose qui peut être intégré même dès le cursus à mon avis ça pourrait être intéressant de faire quelque chose pour faire des partenariats Est-ce que Fatoumata t'as quelque chose à rajouter à ce sujet ? Oui avec plaisir je pense qu'au-delà même de rajouter des choses au cursus je me suis posé la question alors c'est peut-être déjà le cas de l'actualisation des cursus sur certains sujets moi je me rappelle j'avais adoré mon option management stratégique des grands groupes mais à l'époque on nous apprenait toujours quand même que la raison d'être de l'entreprise c'était de maximiser le profit des actionnaires et voilà alors que maintenant c'est vrai qu'on parle plutôt de stakeholders capitalism et que je pense que l'exemple de nos parcours montre aussi qu'il y a un point d'équilibre peut-être entre générer du profit et être voilà people profit planet comme on dit donc aligné sur les dimensions profit économique impact social impact environnemental et dans cette veine-là dans cette réactualisation ce serait génial de montrer des entreprises qui arrivent et qui font pas de greenwashing ou qui sont pas non plus voilà juste dans des effets d'annonce je pense qu'en France il y en a quelques-unes des entreprises à mission qui sont sérieuses et qui ont vraiment un impact fort dans l'économie il y a de plus en plus de personnes qui sont d'entreprises qui sont plutôt labellisées bicorps et donc je pense qu'il y aurait des études de cas qui peuvent être des éléments intéressants à analyser parce que du coup ça donne non seulement une impulsion mais ça donne un modèle pour les créateurs d'entreprises d'une part ou ceux qui sont à la tête d'un grand groupe et qui se posent la question de comment on réussit un virage ou une transition sur ces sujets d'accord top c'est vraiment ça donne matière à réflexion j'essaie de voir un peu ce qu'il disait dans le chat effectivement Anne je parlais bien du projet SESAM on aura l'occasion d'en parler ça c'est sûr ce que tu disais Yann je rebondis là dessus sur le problème de mentorat entre alumnis étudiants etc on a essayé de lancer ça il y a quelques années côté parrainage qui n'a pas forcément été un succès pour plusieurs raisons etc ce qu'on essaie de mettre en place maintenant c'est aussi un parrainage un peu associatif pour le moment c'est avoir une référence dans l'association justement on va dire que le BDS il a un projet d'organisation sportive d'avoir des contacts spécifiques des personnes des anciens qui travaillent dans le sport notamment pour les aider à mettre en place ces projets pour potentiellement trouver des boulots après par part entre guillemets passion le sport l'art comme tu disais ou autre donc ça c'est quelque chose qui va être mis en place qui est en train d'être mis en place mais qui est vraiment ultra important c'est sûr le mentorat pardon ça reprend aussi un problème sur une question que vous posiez avant c'est dans la transition professionnelle comment on fait le pas commencez par ça déjà au bout d'un moment vous avez de l'expérience allez voir des start-up coachez-les donner leur des conseils même bénévolement déjà vous allez voir des trucs qui vont vous paraître bêtes parce que vous nagez là-dedans depuis des années vous allez voir l'impact que ça peut avoir sur un jeune qui lance la boîte qui ne voyait pas qui est submergé plein d'infos et vous allez voir l'impact que vous allez avoir et vous commencez à mettre le doigt comme ça c'est clair bonne transition c'est clairement ça ce que Cathy nous parle du nouveau projet en trade qui a été mis en place on a du mentorat on a du conseil vraiment plus amplement RH pour refaire un CV par exemple c'est des alumnis au service des alumnis qui soit gratuitement soit au tarif préférentiel ça dépend des différents services je vous conseille vraiment d'aller voir ce service là on a l'accompagnement du coaching également des offres d'emploi possibles et des relais experts qui sont vraiment des personnes comme vous et moi à Lumni qui peut-être sont experts sur un sujet je ne sais pas moi sur comment faire une belle moustache ou comment se peigner le matin mais voilà il n'y a aucun problème pour partager ces connaissances là ensemble et c'est vrai qu'il faut vraiment profiter de ce réseau là j'essaie de rebondir sur Julien qui nous parle de combiner profit et durabilité ces canons on ne peut pas optimiser un modèle sur plusieurs variables à la fois comment on priorise quels compromis sont vos compromis sur le profit ou l'impact du coût très bonne question qu'est-ce qu'on met en avant Julien je suis d'accord et pas d'accord parce que justement si tu regardes il y a Global Impact Investing Network qui publie chaque année l'analyse de la performance des fonds dans lesquels ils investissent donc là on est sur des fonds des fonds structurés qu'ils soient cotés ou non régulés et ce qui est intéressant c'est que justement ils font cette analyse de se dire il y a des acteurs qui choisissent de viser une performance économique moindre que le reste du marché c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure mais auquel cas l'incentive pour des financiers du développement d'un cirque chez eux c'est de se dire qu'ils ont un supplément d'âme sur la délivrance de l'impact alors ou en forme d'impact qualitatif ou bien en capacity building etc et ça c'est assez bien documenté en revanche il y a un deuxième groupe et c'est celui auquel j'appartiens et j'en parlais tout à l'heure qui dit c'est possible d'avoir les deux et par contre il y a des conditions pour avoir les deux et par exemple nous notre approche c'était de se dire une start-up qu'est-ce qui fait que c'est risqué au début que ce soit une entreprise sociale ou une entreprise qui n'a pas forcément une mission de départ il y a trois raisons pour lesquelles les start-up fail et ne passent pas le cap par exemple de la troisième année le premier c'est le manque de capital le deuxième c'est une super vision mais un manque de capacité d'exécution et le troisième c'est l'absence de preuve de concept c'est une super idée mais ce n'est pas quelque chose qui a forcément rencontré un besoin ou qui résout un problème et en fait par exemple moi je me suis vachement intéressée à ça dans la manière de déployer du capital dans mon fonds parce que c'est trois choses qu'on peut adresser de manière directe ou indirecte quand on a par exemple un start-up studio qui donne du capital parce que un vous testez le business model avec les entrepreneurs deux du coup il y a une capacité d'exécution additionnelle donc nous par exemple on a des CMO des CTO qui arrivent gratuitement pour le portefeuille pour les aider à délivrer et trois vous pouvez injecter du capital et ne serait-ce qu'en faisant ça donc en général le taux de succès des incubateurs dans le monde Y Combinator qui est en des meilleurs c'est 4% le taux de réussite des start-up studio dans le monde c'est en général 46% sur notre modèle pour l'instant notre taux de réussite c'est 100% alors j'espère que c'est sur une cohorte de premiers investissements je pense que c'est quelque chose qui va être pérenne mais du coup on n'est pas dans une situation où on a dû se dire on va baisser l'exigence de rentabilité économique pour faire plus d'impact social je pense que c'est important d'avoir une capacité à mettre le même niveau d'exigence sur les deux et si c'est pas possible effectivement de mettre le même curseur sur les deux dans ce cas on peut se dire peut-être un impact économique un peu moindre mais un impact social plus poussé ou un impact environnemental plus poussé je pense qu'on peut combiner un peu aussi de toute façon il y a des sujets nous c'est la possibilité qu'on s'est laissé c'est à dire qu'il y a des sujets qui ont besoin d'amorcer la pompe à un moment donné donc il va peut-être avoir une démarche au départ un peu plus philanthropique juste pour kick off le truc et après on passe et après on passe dans du financement un peu plus traditionnel il y a énormément de modèles indie qu'on appelle où tu peux combiner pas mal de choses comme ça justement mais à la fin tu reviens exactement comme disait Fatouma c'est l'impact si tu le résumes en disant social, environnemental, financier définis tes KPI définis tes targets et avec ça tu vas trouver l'investisseur à qui ça parle c'est un conseil que je donne souvent en start-up en disant soyez pas désespérés c'est beaucoup plus important que vous ayez trouvé le bon investisseur que lui trouve la bonne start-up parce qu'il va y avoir un portefeuille il est chaud en risque s'il s'entend pas avec le fondateur de lune bon voilà il va aller se dérouler machin par contre vous si vous avez tapé le mauvais business angel là par contre ça peut être catastrophique pour vous donc c'est hyper dur à faire parce qu'on est mort de faim voilà il y a un mec qui s'intéresse à vous je comprends tout à fait c'est il est plutôt là-dessus et vous trouverez et vous trouverez le bon profil moi j'en connais clairement c'est des gros investisseurs qui disent mais sur ce sujet là ok si je retrouve ma mise de départ dans 8 ans je serai déjà content parce que ce que je vois c'est à côté donc ok c'est des hommes encore une fois c'est vachement plus dur avec des grosses organisations avec de l'excel ça c'est des trucs qu'on ne pouvait pas faire c'est pour ça que j'ai choisi d'aller en grâce route justement et pour les simples moi je ne suis pas dans les VCs enfin là je ne profite forcément de super investisseurs mais même au quotidien en fait moi j'ai découvert des choses aussi très simples mais finalement aussi où est-ce que typiquement si on a un peu d'épargne où est-ce qu'on la met comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait de l'argent ou des voilà si on a de l'argent sur des comptes par exemple il y a aussi des banques qui sont bon les fonds je pense par exemple à la NEF au crédit coopératif même des assurances militantes comme la Massif la Maïf c'est en fait où est-ce qu'on met son épargne aussi déjà ça peut être même si on n'est pas forcément un profil d'investisseur ou un profil voilà même en tant que simple citoyen mettre les économies qu'on peut avoir ou le peu qu'on a sur des supports qui sont à vocation sociale et solidaire ça peut être la fin une différence et voilà ça n'importe qui peut le faire finalement je suis passé j'ai passé une bonne partie de mon épargne à la NEST par exemple bon ben voilà c'est pas grand chose mais bon c'est toujours mieux là que dans les banques capitalistes traditionnelles parce qu'au moins l'argent il sert à financer des projets sociaux et responsables c'est un bon point on retrouve Fatoumata qui avait disparu l'espace de quelques instants le call arrive à sa fin c'est en dommage mais on va essayer de continuer après dans les chats ou n'hésitez pas sur LinkedIn nous ajouter pour qu'on continue d'en parler dernière question le conseil aux futurs étudiants et futurs diplômés donc les personnes qui arrivent à l'école les personnes qui sortent de l'école notamment dans l'utilisation particulière qu'est-ce que vous donner comme conseil ça peut être très philosophique comme très pratico-pratique mais voilà qu'est-ce que entre guillemets vous aimer dire à votre vous-même d'il y a 5, 10, 20, 30 ans ah pas peur ah pas peur ça va bien se passer essaye 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 de toute façon il y a dans ces domaines-là il y a vous n'allez pas finir à la rue vous n'allez pas finir sous un pont parce que vous avez décidé d'essayer de sauver le monde et vous êtes planté totalement et voilà non il y a quand même beaucoup de degrés de toute façon mais surtout soyez vrai avec vous-même et si vous voulez n'y passer que 5% de votre temps parce que vous n'y avez que 5% de mon temps mais faites-le bien faites-le vraiment il n'y a pas peur il n'y a pas peur surtout ça va bien se passer pour moi c'est vraiment de se faire confiance donc vraiment d'oser mais de se donner les moyens donc de toujours avoir une exigence dans la démarche mais que le point de départ de cette démarche soit vraiment quelque chose de personnel toujours ces convictions ces passions ces valeurs parce que vous l'avez vu dans nos parcours à nous ce qui nous rattrape 10 ans plus tard c'est pas de ne pas faire 5 ou 10 000 ou 100 000 euros de plus chaque année c'est vraiment à chaque fois on vous a dit on a changé de job d'orientation des fois démissionné parce qu'on se reconnaissait moins dans le choix professionnel en alignant avec nouvelle heure donc vous avez le choix de faire ce choix juste peut-être dès le départ mais faites-le de manière effectivement à aussi concilier votre obligation bien entendu et que ça se transforme à la fois en histoire de réussite professionnelle j'espère mais aussi en histoire d'épanissement de personnel surtout top Benjamin c'est vraiment là-dessus que je reprendrai moi c'est effectivement finalement challenger un peu les raisons qui nous ont amené dans une école tout aussi bonne soit-elle franchement TBS avec ton achat d'avoir un enseignement top et d'avoir après un réseau qui est à disposition mais il ne faut pas s'y arrêter et rentrer dans les rails qui nous ont amené là je pense qu'il faut aussi se challenger assez vite pour se dire qu'est-ce qui finalement maintenant que j'ai ça en poche je sais que je peux faire un peu ce qui me plaît ça ne tient qu'à moi d'identifier là où je veux avoir un impact et de se lancer parce que finalement si on ne le fait pas tôt on peut vite rentrer dans le rail et après se mettre des œillères et vivre sa vie comme on a l'habitude on l'a toujours projeté et on passe à côté d'une expérience formidable qui peut vraiment commencer comme des fatumata par juste quelques engagements très simples ça peut être 5% ça peut être 10% de son temps peu importe mais il faut commencer et on y prend goût et une fois qu'on est démarré là-dedans on trouve la confiance en soi et on trouve aussi les raisons de se motiver de se lever le matin top merci franchement merci à tous merci à tous les trois d'être là c'était vraiment super vraiment j'ai ultra kiffé de me démoigner à 7h du matin dimanche pour préparer c'était un vrai plaisir si on essaie de récapituler ça en espèce de 3 phrases ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit aussi hier en fin de journée faire ce que l'on aime faire ce que l'on croit et surtout oser oser n'ayez pas peur la vie est belle la vie est sublime et elle continuera d'être belle malgré les échecs j'ai que 27 ans et j'ai un peu d'échecs dans ma vie ça va je ne suis pas trop pour le moment donc je n'ai pas forcément vu beaucoup de choses mais j'y crois fortement et vraiment comme vous dites prenez quelque chose qui vous plaît que ce soit social environnemental écologique ça peut être tout et puis allez-y allez-y moi je suis en style d'école il y a maintenant 6 ans 5-6 ans c'est pas beaucoup mais justement le parcours finance tout tracé etc je l'ai fait je suis plein dedans et je me pose maintenant aussi des questions et moi ça m'a fait vraiment du bien de vous parler à tous les trois personnellement déjà ça m'a remotivé sur plusieurs sujets donc vraiment content d'avoir pouvoir organiser ça merci à toute l'équipe d'avoir organisé toute cette TBS Global Week et qui continue qui continue aussi grâce à la fondation n'oublie pas de le rappeler cette fondation elle a pour but d'aider nos prochains les futurs Yann Lemoyal Benjamin Coutière Julien Coutet d'Amine Fatoumata Clément Guerrero on ne sait pas trop les futurs en leur permettant d'avoir des études et en les aidant donc n'hésitez pas à donner pour cette fondation Julien à toi le micro à toi le micro